Alors ici on va faire pas mal de choses similaires donc premièrement donc on va conserver ouvert ici donc on va conserver use form validation et register et ensuite on va ouvrir dans la section login donc dans ce dossier index et donc là ce qu'on va faire c'est compléter donc tout d'abord ici on a un typo on va corriger de suite donc là on a deux e il faudra supprimer un e ligne 43 pour avoir donc de nouveau ici donc ce bouton login voilà donc c'est corrigé ensuite ce qu'on va faire donc ça va être très similaire à ce qu'on a vu avec register c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser use form validation pour enregistrer des valeurs de formulaire et ensuite valider notre formulaire pour ensuite cliquer sur login et naviguer à la page suivante une fois qu'on a authentifié une autre chose qu'on va faire c'est permettre d'avoir des valeurs par défaut donc on les a justement ici default values ici avec l'email et par contre le password donc ça restera vide alors ce qu'on va commencer par faire donc on va pouvoir accéder exactement aux mêmes informations à commencer par ici le use form validation ce sera assez similaire à part qu'ici on va préciser login voilà et puis on va lui passer aussi des default values voilà on va le passer ici ce sera les default values qui va correspondre à l'email ensuite ce qu'on va faire c'est récupérer donc on va déstructurer et récupérer les valeurs qui nous intéressent pour notre formulaire on sera email et password donc là il faudra préciser form values mais quelle forme donc ce sera le formulaire qui correspond à login et puis ben si c'est toutefois si toutefois c'est assez un define ce qui pourrait être un le cas on va passer aussi donc histoire d'être safe on va lui passer ici le avec ce new coalition operator qui va vérifier si ici c'est folle ci et donc si c'est folle ci donc nous retourner un objet vide ensuite on va faire comme avec register on va faire un use effect et donc permettre d'enregistrer les valeurs de notre formulaire donc ici on va faire les deux d'ailleurs on va copier les deux ligne 59 à 64 on va copier donc ce sera exactement le même mécanisme et fonctionnement qui sera de valider avant de soumettre donc on va register default values et ensuite ici permettre de valider on va juste préciser login très bien email password donc on va voir les champs qui sont correspondants mais là pareil donc on va rajouter les écouteurs on va faire commander pour mettre en surbrillance donc tous les cas donc qui sont similaires et donc change avec l'écouteur de handle on change et ensuite ici pour la value alors ce sera email et ici ce sera pas soit voilà donc je pense qu'on a pas mal de choses pour ah oui alors pour la validation bien sûr ici donc ce sera d'essai bold ce sera ici d'essai bold et on va passer ils valides on va vérifier si c'est bien valide pour permettre donc de faire le call to action use effect il n'est pas dans le scope notre composant donc on va le rajouter ce qui pourrait permettre de rectifier ça ok très bien donc là donc par défaut j'ai mon sandy arroba gmail.com très bien là pour l'instant c'est pas encore valide puisque il me manque un élément qui est le password alors je vais le retaper parce que voilà par rapport de toute façon et ensuite on pourra faire login voilà donc par défaut vous avez vu que le comportement c'est de rafraîchir la page donc il nous reste juste cette étape comme on a fait donc pour register on va prendre la même méthode et le rajouter ici donc c'est à dire qu'on va handle on submit et permettre donc de empêcher le comportement par défaut d'un formulaire lorsque l'on clique sur submit qui est de rafraîchir la page donc qui permet de soumettre mais là en fait on va soumettre et passer à l'étape suivante donc là on va rajouter dans forme donc on a un écouteur qui est on submit pour un formulaire je trouvais la balise d'ouverture qui est juste ici on submit et je vais lui passer voilà cette fonction handle on submit et donc l'appareil ça va prendre deux secondes avant de passer à l'étape suivante qui est de naviguer vers la page d'accueil alors il manque par contre de rajouter dans le scope donc là c'est comme avec register on va regarder d'ailleurs donc là comme on a fait auparavant voilà la history donc je pense que du fait que je vais juste mettre ça en commentaire parce que j'ai envie de vous montrer on va rajouter un body pour éviter qu'il ne râle voilà juste histoire de comprendre donc tout composant qui a été rajouté au moyen du routeur va pouvoir accéder à cette propriété ce prop ce qui est on va pouvoir accéder ici à cette propriété qui est historique qui va nous permettre de naviguer donc là en l'occurrence qu'on souhaite c'est retourner à la page d'accueil history push et on va s'assurer de le mettre dans le scope c'est à dire que c'est un prop ce auquel on a accès on va rajouter au scope pour pouvoir y accéder voilà enlever cette erreur voilà donc là pour l'instant le bouton il n'est pas actif on commence bouton n'est pas actif une fois que c'est bon on a bien aux éléments donc on va pouvoir cliquer sur login et après deux secondes on va de nouveau naviguer vers la page d'accueil alors le but ici c'est de pouvoir permettre d'enregistrer des nouveaux comptes utilisateurs et de permettre de s'authentifier aussi donc si on tourne ici sur la vue générale on a login et register donc à la place de ces deux mentions donc de ces deux choix on aura donc affiché le nom d'utilisateur si on a authentifié donc ce sera de l'affichage alternatif donc ça sera à condition que l'on ait un utilisateur qui soit authentifié et donc ce sera la partie suivante auxquelles on va consacrer donc toute la partie authentification avec le fournisseur email et password qu'on va faire au moyen du sdk realme web donc là ce sera une partie qui va être auquel on va consacrer tout ça donc l'authentification au moyen de ce sdk donc on va retourner au niveau de mango db atlas pour tout connecter on va utiliser les méthodes qui vont permettre de nous authentifier créer des nouveaux comptes utilisateurs également donc tout ça ce sera dans la partie suivante donc à tout de suite le le